Amen. Amen. J'ai une de mes petites filles qui aime bien nous dire des choses quand on écoute un film, une série, puis nous on ne l'a pas écoutée, elle aime ça nous dire des cues. Moi j'aime y écouter, puis avoir le cue à la fin parce que ça fait des faits surprises, mais elle, elle s'amuse avec nous avec ça. Et puis, on ne fera pas ça aujourd'hui, on ne sait pas des cues qu'on va donner, mais avec le livre de l'Apocalypse, c'est quand même des choses qui sont intéressantes, de voir des choses comme ça, par exemple, quand on regarde les lettres, il y a cinq points qu'il faut retenir, des points qui, ou cinq poisons pour l'Église, selon QM, c'est des choses qui, ou d'autres personnes aussi, qui font remarquer ces choses-là, puis c'est assez facile. La négligence, les reproches que Jésus fait à l'Église dans la Bible, ce sont ces cinq points-là. La négligence, les fausses doctrines, l'impureté, la religiosité et la tièdeur spirituelle. Pourquoi la négligence en premier? La négligence en premier, c'est parce qu'elle était dans la première lettre. OK. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as négligé ta première lettre. Ça fait que ce n'est pas moi qui l'ai mis dans l'autre, c'est juste qu'on fait remarquer ces choses-là qui sont dans les lettres. Ce n'est pas par ordre d'importance non plus, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Et puis, c'est ça, il y a d'autres, quand aujourd'hui, il n'y a pas de ce reproche-là dans l'Église de Semine. On n'a pas beaucoup de détails sur l'Église de Semine, mais j'ai vu un peu dans le livre de QM, des petits détails qui pourraient nous intéresser par un, comme juste le nom Semine. C'est souffrance. Hein? Ça veut dire souffrance. Semine était, quand on dit Semine, c'est souffrance, mais en même temps, l'Église, ce n'est pas vraiment la ville. C'est complètement différent, la ville de l'Église de Semine. Parce que la ville de Semine est en compétition avec l'Église, avec la ville d'Éphèse. Les deux sont en compétition. Savoir c'est qui qui va être la capitale, tout ça. Semine, avant même, Éphèse, avait beaucoup d'attrait pour les choses romaines. L'histoire nous dit qu'il était en même en compétition pour la capitale. Avant même, les dominations romaines sur les pays, Semine était pro-romaine, déjà, avant. Et puis, ça donne un indice que l'Église qui a souffert a souffert dans une place là, en Semine, où les choses romaines étaient davantage dites. En 195 avant Jésus-Christ, c'est la première ville de l'Empire à lui ériger le temple de Déaroma, la déesse de Rome. 180 ans avant Jésus-Christ. En plus, il y a le temple de Tibère. Le temple de Tibère, Tibère, c'est qui? C'est un ancien empereur de Rome. Pourquoi il y avait un temple? Parce qu'on donnait le culte à l'empereur. C'est là qu'on donnait. Et, justement, Semine, c'était la première des villes qui ont donné l'obligation. Quand l'obligation d'adorer est venue là, c'est elle la première qui l'imposait à ses membres. Donc, c'est ça. Après ça, il n'y a pas tellement d'autres détails sur Semine, parce que, justement, on n'en a pas, donc on ne peut pas l'inventer. mais il y a aussi le premier disciple de Jean qui était là, je ne me souviens pas son nom, c'est... Polycarpe. Polycarpe qui était là. Polycarpe, c'est là qu'il est mort. C'est là qu'il est enterré également, à Semine. Donc, il est mort à cause de sa foi. Donc, ça donne une idée de l'ampleur qui était là. On va dehors le texte. Écrit à l'ange de l'église de Semine. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les canopies de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez des tribulations de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est l'église qui a souffert le plus. C'est l'église que tu vois que il n'y a pas de reproche que le Seigneur nous donne, pas de reproche à cette église-là, mais il y a différents passages qu'on peut voir aujourd'hui qui reflètent ces choses-là, qui reflètent cette réalité que ces chrétiens vivaient là. Le fait que c'était un pays riche, une ville riche, chasée et les chrétiens ici, il a dit qu'il était pauvre. C'est toutes des choses qu'on va voir, mais on va y aller un par un. On commence à voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier hors de moi et il n'y a point de Dieu. On voit ici que dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui parle et on voit que dans l'Ésaïe, il dit « En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. » La première chose que Jésus fait quand il s'adresse à l'Église, c'est que c'est Dieu qui parle. Jésus nous dit dans l'Apocalypse 1, 17 à 18, il dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. » Ça nous rappelle tout ce qui est fait et ça nous définit très bien Jésus-Christ. Dans Jean 15, 18 à 20, « Si le monde vous est, sachez qu'il m'en aille avant vous. » Pourquoi il dit « Je suis le premier » ? Jésus dit « Je suis le premier, j'étais avant vous. » Avant que vous souffrez, j'ai souffert. Si vous étiez membre du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Et parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, il gardera aussi la vôtre. Et la lettre, vraiment, de Céline, on voit ici que Jésus, quand il dit qu'il est le premier, il est le premier. C'est lui le premier qui a fait faire les choses. On le voit dans les Évangiles, on le voit dans tout ça, dans d'autres passages. Mais ici, je demanderais à Stéphane, si tu peux lire. C'est un passage un petit peu plus long. je vais le changer à fur et à mesure, mais qui nous définit, vraiment, c'est pas de mots ce qui se mire de vie. C'est quelque chose que même Matthieu, Jésus, dit, qui a nous amerti comment on était pour souffrir, ces choses-là. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loupes. Soyez donc rudents comme les serpents et simples comme les colons. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verre dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et une panier. Mais quand vous, on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur main, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père, son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand, je continue, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas acheté de parcourir les villes d'Israël que le fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison de l'Israël, à combien plus fortes de raisons appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ne le craignez d'autres? Point. C'est impressionnant de voir comment ce qu'ils ont vécu à ce mine et ce qu'on écrit dans ce que Mathieu a écrit. Ça se ressemble beaucoup. Même vos fils vont livrer, vos familles, ainsi de suite. c'est un peu le même message qui est écrit dans Mathieu. Et tu connais ta tribulation bien que tu sois riche. Le fait d'être riche, le fait d'être chrétien peut entraîner la pauvreté. comme on vient le voir dans Mathieu, même vos fils. Vous savez, quand on devient chrétien, c'est dans ce temps-là davantage, c'est vrai encore aujourd'hui, bien, on est persécuté. D'une manière d'un fois directe et d'une manière indirecte, mais le travail qui se faisait dans ce temps-là, c'était plus un travail de famille. Tu travaillaient dans l'entreprise familiale, tu deviens chrétien, qu'est-ce qui se passe? Tu es rejeté. Le fait d'être chrétien, ça peut t'empêcher d'avoir des opportunités également. Même juste le fait d'être honnête, tu deviens chrétien, tu ne peux plus tromper. Tu ne peux plus tromper. Qu'est-ce qui arrive? La business, c'est quoi? C'est de tromper. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, on avait une petite compagnie, on rénovait les stations-service d'Ultramar. on fait une soumission, 5000 $, on fait la rénovation, ça passe. On fait la rénovation, on reçoit un chèque de 6000 $. Qu'est-ce qui se passe? On appelle le gars qui donne des contrats. Il y a une erreur, on a fait une soumission à 5000 $, puis on reçoit un chèque de 6000 $. Ah, il dit, c'est correct, il dit, quand on va se voir, on va se voir. On parlera de ça. Le 1000 le plus, c'est pour lui. Mais on ne t'a pas embarqué là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé? Plus de contrats. Les chrétiens, dans ce temps-là, c'était la même affaire. Asseville, c'est ça. Ça vit du commerce, ça vit de la famille, ça vit des choses comme ça. Et puis, on a tellement d'histoires qu'on pourrait raconter à propos de ces choses-là. Un de mes amis, je pense que j'ai déjà conté, tant qu'il allait à l'église, oui, c'était correct, mais la journée qu'il a décidé de se faire baptiser, il a perdu sa femme, ses enfants, son père, sa mère. Qu'une relation avec elle-même parce qu'il a décidé de se faire baptiser. Donc, le fait d'aller à l'église, ça ne change pas grand-chose. On va voir plus loin que ce n'est pas les hommes qui font ces choses-là. On a lutté contre d'autres choses. Et puis, on voit vraiment que c'est l'ennemi qui veut attaquer. Et puis, ce mille n'est pas épargné. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qu'ils eurent toujours. C'est, non seulement, je connais de la tribulation ou de la pauvreté, bien que tu sois riche. Ils sont pauvres. Ils ont accepté de l'enlèvement de leurs biens avec joie également, sachant qu'ils ont un trésor qui est plus grand que ça. et puis, c'est intéressant de voir bien que tu sois riche. Parce que la richesse d'un homme, ça ne dépend pas de ce qu'il y a. La Bible, les Nouveaux Testaments surtout nous enseignent comment est-ce que la richesse, là, ce n'est pas ça qui fait que tu es d'un homme. Un vrai chrétien. Je connais les tribulations ou la pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça, c'est un penseur intéressant, mais c'était pas dans l'Église de Smyrne. Pourquoi? parce que c'est qui? Il y a des juifs qui ne sont pas juifs et qui te persécutent bien dans le judaïsme. On voit comment est-ce qu'on peut devenir juif également. Il y a des choses comme ça. Mais Jésus nous marque quelque chose d'intéressant et Paul également. On va le voir Paul en premier qui nous écrit des choses là-dessus. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui est en dehors et la circoncision. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Donc, un juif, oui, il y a les descendants d'Israël, mais même dans les descendants d'Israël, ils ne sont pas tous juifs. Parce que le vrai juif, en Jésus-Christ, c'est celui qui l'éducase. Jean 10, 44, Jésus parle aux Juifs et dit, vous avez pour votre père au père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui qu'il préfère le mensonge et il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. vous n'avez pas le père le diable. Quand on a lu qu'il y en a qui étaient juifs, ils se disent juifs, ils ne le sont pas et ils persécutent. Ça se fait aussi parmi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui veulent nous priver de la liberté glorieuse et des enfants de Dieu. Il y a des faux chrétiens. Mais dans ce temps-là, il y a des juifs également qui voulaient persécuter également. pour père le diable, c'est des accusations dures. Verset 10, il dit ne crains pas que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Ça, ça nous dit quoi, ça? Que le diable va jeter quelques-uns de vous en prison. C'est ça. Dans son cercle à vie. C'est ça. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Mais la prison, premièrement, c'est pas la prison qu'on est aujourd'hui. C'est pas nécessairement la prison dans ce temps-là, si tu es pris à faire quelque chose, on te met en prison. Puis, on attend ton jugement. Et à ton jugement, soit tu es tué, soit tu es tué, tu subis la fragilisation, le fouet, la punition qui mérite ton péché. Soit une amende ou tout simplement tu es libéré. Mais tu es quand même mis en prison. Ici, tu es mis en prison après avoir été jugé. Là-bas, tu étais mis en prison avant d'avoir été jugé. Et selon ce que tu as fait, c'est là que tu vas payer. C'est... Dans Ephésiens, c'est ce qu'il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde d'Éternel, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable a jeté quelques-uns parmi vous en prison. On est en train de voir comment est-ce que... Il est en train de définir. Il n'a pas dit les Juifs. Il n'a pas dit les Romains. mais le diable va acheter quelques-uns parmi vous en prison. Ça vient nous repositionner par rapport à l'attaque. J'ai eu beaucoup d'expérience par ces choses-là par rapport aux autorités et puis j'ai prié contre les autorités et j'ai chassé des choses dans le monde spirituel et il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie que je ne croyais pas qu'elles n'étaient pour arriver. Pendant des années, j'ai été persécuté par les douaniers américains. Je me dis ça ne se peut pas il ne peut pas être de même avec tout le monde. C'était impossible. J'arrivais là chaque semaine et deux, trois fois par semaine et j'étais persécuté. Quand je vous dis persécuté, on me traitait comme de la boue. Mais c'est tellement que je me dis il faut que j'arrête de venir ici sans pas de bonheur. J'ai suivi un cours sur l'autorité du croyant et c'est justement ce qu'il enseignait c'est que nous on n'a pas éputé contre la chair et le sang mais par des principautés par l'ennemi qui veut vraiment faire tomber le chrétien. Et c'est pour ça que là j'ai commencé à prier et puis j'ai prié avant la boue d'Ouane j'ai chassé les choses et que ça se passe bien et que je vois la différence. Je suis arrivé là le monsieur beau sourire c'est beau tu peux y aller il n'y a pas de problème je n'en prenais pas je n'en prenais pas j'ai prié avant d'Ouane et donc deuxième coup je prie encore ça passe encore la même chose ça passe bien wow j'étais content de voir qu'il y a une puissance qui est là qui agit contre les fils les fils de Dieu ça agit dans nos milieux de nos familles ça agit au milieu de notre travail ça agit partout mais le chrétien il y a une autorité qui peut se battre contre ça c'est ce que le passage nous enseigne c'est qu'on n'a pas lutté contre ça on n'a pas lutté contre le monde j'ai beau emmener ce monsieur-là en cours j'ai beau me plaindre de lui ça ne changera rien parce que ce n'est pas lui c'est l'esprit de lui en arrière c'est l'esprit de Satan qui est en arrière Satan jettera quelques-uns de vous Jean 13, 26 Jésus répondit quand Satan j'ai jeté quelques-uns parmi vous on le voit aussi avec Judas quand Judas a trahi Jésus il dit je l'ai démarré oui Jésus répondit c'est celui à qui je donnerai le morceau de trempé celui qui va livrer Jésus il le donna à Judas son fils de Simon Iscario dès que le morceau fut donné à Satan entra dans Judas on voit que même Judas même malhonnête comme il était voleur parce que son témoignage on voit le témoignage de Judas dans la ville c'est un voleur mais même lui il n'aura pas livré Jésus il a fallu que Satan vienne rentrer dans sa vie pour le livrer Jésus à la croix et ici Jésus nous dit que même le tiard jettera quelques-uns le bois en prison donc on voit l'influence de l'ennemi on le voit aussi avec Simon quand Jésus dit voici la manière que je vais mourir et tout ce qui va arriver Pierre il a dit adieu de la place ça ne t'arrivera pas Jésus il a dit quoi arrière de moi Satan c'est pas Pierre qui était Satan mais l'esprit est derrière la parole de Pierre c'est Satan donc c'est assez bien défini c'est afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours pourquoi que Satan va livrer c'est pour éprouver parce que Satan c'est bien même comme quand on lit le livre de Job Job il était éprouvé pourquoi il était éprouvé elle va voir quand on va te chasser comment est-ce qu'il va te renier tu sais c'est Satan qui a demandé et puis on voit ces choses-là mais Satan encore il est pareil il fait la même chose il nous jette en prison il jette les chrétiens de semaine en prison pour les éprouver mais il dit vous aurez les tribulations de 10 jours 10 jours c'est un espace de temps peut-être indéfini peut-être pas juste 10 jours parce que c'est mais c'est un espace de temps indéfini qu'il dit tu vas souffrir ça me fait passer aux paroles du Seigneur quand il dit ne crains pas si vous entendez du Seigneur vous dire ne crains pas ne crains pas c'est que tu vas souffrir mais je suis avec toi c'est ça c'est ça je suis avec toi sois fidèle sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie parce que malgré tout ce qui arrive pourquoi Jésus encourage tellement pourquoi on lit tellement ces passages-là c'est justement pour être encouragé dans la souffrance dans la persécution que je crois qui s'en vient et puis quand il dit sois fidèle prends courage persévère tu vas avoir des choses des moments Nathalie où est-ce que tu vas dire non Seigneur m'a abandonné Seigneur t'a pas abandonné il t'a averti que ces choses-là étaient pour arriver et quand il t'a averti que les choses vont arriver il dit je vais être avec toi mais persévère même s'il n'y a rien dans ta vision qui te montre quelque chose de bien dans ce qui s'en vient je suis avec toi crois à mes promesses puis les promesses c'est quoi ici c'est je te donnerai la couronne de vie la couronne de vie on la retrouve dans Jacques je ne l'ai pas marqué non je ne l'ai pas marqué je vais vous la dire Jacques 1-12 il dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment donc c'est des promesses attache-toi à la promesse quand tu souffres attache-toi à la promesse quand tu vas avoir des choses qui vont te dépasser parce que je suis avec toi je te garde puis tu vas avoir une couronne et on l'achève bientôt il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort c'est quoi ça la seconde mort qu'est-ce qui est la seconde mort la séparation d'avec Dieu la séparation de Dieu éternel ça peut être ça oui c'est beaucoup ça mais dans d'autres mots nous on va être enlevés puis ceux qui sont morts ils vont revenir à la vie ils vont avoir le jugement puis après ça c'est la seconde mort la seconde mort c'est là dans l'État de l'État pour l'État de l'État oui dans l'Apocalypse dans la fin de l'Apocalypse on lit des choses sur l'Apocalypse 26 heureux les saints et ceux qui ont part à la première misurection la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et les reindiront avec lui pendant mille ans on voit ici que selon la position scatologique qu'on a ici qu'on ne goûtera pas la première mort on va être sacrificateurs pour toujours pendant mille ans et l'autre passage tout de suite après pas loin après il dit et la mort et le ce jour des morts fut jeté dans les temps de feu et c'est là la seconde mort l'étang de feu donc c'est c'est là aussi donc on voit qu'il y a d'une côté la séparation de la vieille c'est une mort l'être séparé de la vieille tu l'as été dans ta vie tu vas l'être après et puis non seulement tu vas l'être après il y a un règne de mille ans et après le règne de mille ans mais la vraie séparation pour l'éternité c'est celle-là il n'y a plus de chance il n'y a plus rien qui se passe c'est la seconde mort l'étang de feu c'est où est-ce que tout est détruit mais nous la couronne de vie nous est réservée ça a passé des chauds c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a donné comme comme exemple et le message que je crois qu'on peut retenir de tout ça c'est que peu importe ce qui arrive dans nos vies c'est les promesses de Dieu pour lesquelles on peut s'appuyer parce qu'on va vivre des choses tellement différentes les uns des autres parce que l'ennemi connaît chacune de nos faiblesses et il va agir dans nos faiblesses à nous la manière qu'il va agir dans la vie des milliers ne sera sûrement pas la même manière qu'il va agir dans la vie mais je dois me rappeler les promesses de Dieu et je dois me rappeler que je dois persévérer malgré mes familles malgré mes frères dans l'église malgré tout ce qui arrive dans l'assemblée ou dans ma famille ou à mon travail c'est pas moi c'est pas eux non plus mais Satan cherche à nous détruire et si on comprend ça on a déjà tu connais l'ennemi c'est déjà une partie de la victoire tu sais qu'est-ce qu'il va faire pour te détruire mais on ne peut le combattre puis le combat commence quand on commence à prier donc c'est un peu ce qu'on doit faire on doit prier chacun pour les autres chacun les uns pour les autres parce que c'est ça le but de l'église qu'on doit s'encourager qu'on doit pleurer avec ceux qui pleure qu'on doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent c'est ça le but de l'église mais pas juger le jugement des faiblesses des autres si moi je suis fort là-dedans je vais juger parce que t'es faible mais tu vas pouvoir me juger dans ma faiblesse parce que toi t'es fort là-dedans c'est pas ça l'église c'est la compassion jamais Jésus est venu juger une situation de faiblesse dans la vie des gens même quelqu'un qui manque d'intelligence le Seigneur lui dit manque là l'intelligence puis Dieu ne te fera pas de reproche si Dieu ne fait pas de reproche on ne peut pas se faire des reproches mais on ne sait s'appuyer sur les preuves et les promesses de Dieu Amen 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 Alors merci Seigneur Dieu pour ta parole encore une fois